Gout morgen à l'aïda n'est-il s'horreur de l'Eloïne Mishmat et l'chararon ben fortu ne mazal, Claude Yitzhak ben fortu ne mazal et Sarabat Ita Betoach Chachole, euh, Sarabat Ita l'Eloïne Mishmatar. Si vous souhaitez, vous souhaitez une prochaine suite de Mishnah Contacte à la 5 minutes éternelles. Nous étions en Mishra Tshkalim, Perek, Hey Mishnah Aleph. Elouen amémounim shayubamigdash, Yohanan ben Pinchas ala Chotamut, Achriya ala Nesachim, Matitya ben Shmuel ala Piyasot, Ptachya ala Hakinin, Ptachya z'amor d'chaïla, Mennikah shamo Ptachya, shahiyah poteh bidevarim v'doroshan, V'yudhah shiim, n'achiyah al-cholay ma'ayim, N'chuniyah choufer shichim, givini karoz, givini karoz, B'n-gever, ou b'n-gvir, qu'on s'ockema la politique, B'n-gever al-nayilat shaharim, B'n-be-vai al-apakiyah, B'n-arza al-til-tsal, B'n-gves al-nayilat shir, B'n-germu al-mase l'ekham apanim, B'n-bet avetinas al-mase actoret, El-Azara al-aparokhot, O-p'n-gves al-hammalbush, O-malbish, P'n-gves al-malbish, Soit, la mishta, maintenant, on va un petit peu, c'est dans ce chapitre, c'est très intéressant, beaucoup d'histoire, quoi, on va plus s'intéresser aux délégués du B'n-gves d'achio-responsable qui avaient des fonctions. La mishta, elle fait état de 15 fonctions évoquées. Très simplement, j'ai introduit, ce sera plus détaillé ensuite dans la suite du chapitre, on va tous les reprendre, plusieurs, pas tous, mais plusieurs, on va les reprendre, on va mieux expliquer exactement leurs fonctions, leur rôle qu'ils avaient au B'n-gves d'achio. Il y avait 15 postes, en plus des co-animes qui travaillent tous les jours, il y avait 15 postes fixes de personnes qui étaient là pour gérer le... gérer un poste, une fonction particulière du B'n-gves d'achio-15. On va évoquer maintenant 15 noms. Maintenant, c'est délicat parce que le B'n-gves d'achio, ça a duré pour le B'n-gves d'achio-15, ça a duré 420 ans. Alors quand tu me dis un nom, le gars, il était vivant pendant 420 ans, comment comprendre une chose pareille ? En fait, c'est expliqué de deux manières. Soit, la fonction, elle s'est appelée au nom du premier, du premier homme qui a rempli cette fonction, donc il a gardé son nom de généros d'engenjons, on a expliqué que, prenez, je ne sais pas moi, le premier président, le premier premier ministre d'Israël, je ne sais pas qui il était, j'imagine, je ne sais plus, l'autre au bord de la camisade, le truc, le Dayan, je ne sais plus. Du coup, c'est qui maintenant le Dayan ? On utilise son nom pour le... On utilise son nom pour définir maintenant le... Ah, Ben-Gurion, oui. On va dire, c'est lui le Ben-Gurion, d'accord ? On utilise son nom pour... Donc on utilise son nom maintenant pour définir cette fonction. Ça, c'est un premier avis qui a rapporté. Dans les prochaines années, il y a deux avis. Ou soit, en réalité, il y a un poste fixé que... Mais, chaque fois qu'il y en a eu un qui a excellé dans sa droiture et dans son investissement et dans ce qu'il a réussi à faire, du coup, de généros d'engenjons, on va laisser que maintenant c'est devenu la fonction, elle a été appelée à son nom. D'accord ? Ça, c'est pour la petite parenthèse, définir c'est quoi ? C'est le premier appartenant qui expliquera les deux avis. Appartenant, il apporte ça en tant qu'une explication et une explication de mon nom de ses maîtres. Réellement, l'arrivée, c'est mentionné en tant que deux avis. Telles sont les fonctions qui étaient données au Béthème Gdash à des personnes. Il y avait Yohanan ben Pinchas, il était sur les protamotes, sur les tampons. Réellement, on va voir c'est avec quoi exactement, on sera à la prochaine Mishnah, on va plus détailler exactement. Et, Achaïa, à l'anessachim, et Achaïa, c'était lui qui était responsable de donner, d'attribuer à chacun les nessachim, les oblations de vin et de blé. On verra ça dans le Mishnah, ils vont ensemble tous les deux. C'est-à-dire qu'on va dans une première caisse, on paye, et puis on reçoit un petit ticket, un tlouche, un ticket, et après, on compte ce ticket et on va là-bas chez l'autre et il nous donne en retour le nessachim, la farine, le blé, la semoule, l'huile, le vin nécessaires pour pouvoir faire mon corbanne, d'accord ? Ce sera mieux expliqué dans le prochain Mishnah. Matitya ben Shmuel à la Péasot. On a évoqué plusieurs fois qu'il y avait des païs. On faisait un tirage au sort. Celui qui était responsable, c'était Matitya ben Shmuel. Ptahia à la Khinim. Il y avait un tzadik qui s'appelait Ptahia, qui était responsable sur les Khinim, les fameux corbanotes de Maséchat Khinim, ce dont vous avez aussi les remplis, les histoires avec les volailles, les Taurim et Bnei Yonah. D'accord ? Il y a d'ailleurs très complexe, comme on avait vu dans Maséchat Khinim, justement, il fallait un grand Amit Raham pour le faire, quelqu'un de très intelligent, de brillant, et de bien clair dans sa tête pour pouvoir discerner qu'il y a des cas. Et donc, on avait choisi Ptahia, que d'ailleurs, ce Ptahia, Ptahia, c'est Mordechai. Ptahia, c'est Mordechai. Alors, il y en a, j'ai déjà vu une fois que, tout ça, il rapporte là-bas qu'il y en a qui pensent que c'est Mordechai, Mordechai de l'histoire de l'un miguel, mais c'est pas possible, ça s'arrange pas de l'histoire. C'est en fait Mordechai Balchan, si vous regardez dans les livres de Ezra, il y avait un certain Mordechai Balchan. Et l'Amanikrash Moptahia, pourquoi est-ce qu'on a décidé de l'appeler Ptahia, si j'appelais Mordechai ? Shaya Poter Bidvarim Vedorshan. Il avait la faculté d'être poter Bidvarim de l'ouvrir les paroles et les interpréter. L'Amane a l'apporté plusieurs exemples. Pourquoi ? Vyodah Chimim Lachon, il connaissait ses 70 langues. L'Amane raconte combien il était fin d'esprit, que les gens venaient et s'exprimaient selon leur point de vue, tout le monde comprenait et qu'il voulait dire une certaine chose et lui, il était là et puis il disait non, 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 peut-être qu'il a l'intention de dire autre chose et vraiment, il avait raison. Il avait toutes sortes de, l'évoque une page entière de, je ne sais pas, une demi-page, d'histoire avec Ptahia et son intelligence et comme il était brillant. Benachia al-Holeh Mairim alors il y avait un autre qui s'appelait Benachia qui était responsable sur les Rolimahim ceux qui avaient des problèmes d'intestins. Pourquoi il y avait des problèmes d'intestins qui les avaient au Batemigash ? Ben, figurez-vous qu'au Batemigash on marchait sur un parterre froid et on mangeait plein de viande. Et apparemment, ça abîme le transit intestinal. Donc il fallait un qui soit responsable, qui soit un grand professionnel, un grand, le gastro-entérologue du Batemigash qui s'occupait de trouver les remèdes pour soigner de l'onde. Nechounia Nechounia c'est celui qui s'occupait de creuser des puits. Pour les Olerigalim il y avait toutes sortes de nécessité d'eau. Il savait discerner un grand tapant sur le rocher qui tenait autour. Il savait est-ce que dans cet endroit-là il y avait une bonne source avec une eau fraîche ou pas. Gévinie Karoz il y en a un qui s'appelait Gévinie et son but c'était d'être mahrise de crier de crier qu'est-ce qu'il fallait levez-vous et venez tous les Kohanim et tout ça il avait une bonne voix qui portait bien. Ben-Géver Al-Nehilat Cheaharim Il y en a un qui s'appelait Ben-Géver qui dans la Gemara s'appelle Ben-Gvir petit coucou à l'ami Ben-Géver Al-Nehilat Cheaharim il était responsable lui sur la fermeture des portes les ouvriers et les fermés en fait les portails du Pétamigdash c'est lui qui donnait l'ordre à quel moment les ouvriers et à quel moment les fermés et Ben-Béba Beva Al-Apaqia alors Ben-Béva Al-Apaqia Ben-Béva Ben-Géver sur le Pachia la Gemara l'explique dans Yuma en fait le Pachia c'était non il explique que le Pachia en fait c'était le fouet parce que celui qui donnait au Pétamigdash il faut dans son service il fallait quelqu'un qui le secoue et lui il avait le fouet et puis il donnait la Treha d'accord Ben-Arza la Tiltzal Ben-Arza c'était celui qui était responsable sur le Tiltzal comme dit le Barthénora la Timbale la Cimbale pour donner le feu vert au Lévi de commencer à chanter un beaucoup de gong Hougras Ben-Lévi Al-Hashir il y en avait un qui s'appelait le responsable sur le chant la chanson le chant qu'on chantait au Pétamigdash qui est le Lévi qui lui chantait il s'appelait Hougras Ben-Lévi on racontra une petite anecdote sur lui je crois après dans la suite Ben-Garmou Al-Mas C'est l'Efem Apanim maintenant il y avait une famille de la famille de Garmou qui était responsable sur le Léchem Apanim le fameux pain le fameux pain du Bétamigdash qu'il y avait les douce pains du Shabbat l'un sur l'autre qui était fait en forme de boîte comme ça enfin il montait comme ça il avait plat et qui montait sur les côtés et qui tombait pas et qui restait frais d'une semaine sur l'autre c'était une grande de ma note la commune raconte Bét Avtinas Al-Mas Actorette Bétam Tinas la famille d'Avtinas ils étaient eux responsables sur l'actorette il y avait essentiellement quelle espèce mélanger mais surtout la grande faculté c'était de connaître le Ma'Nachan un combustible supplémentaire qu'il fallait ajouter dedans mais qui avait là qui faisait que le son bon de l'actorette d'abord la fumée montée droit jusqu'au plafond du Echal puis après elle s'étendait sur le côté elle redescendait et ensuite El Hazar à la parochotte il y avait un qui était El Hazar qui était responsable sur les parochettes sur les rideaux les tendures qu'il fallait les changer fréquemment et les entretenir c'était un grand travail donc une race à la malbauche il y avait un qui s'appelait Pinhas Pinhas était responsable sur l'habillement des cols de l'autre parce qu'il fallait des habits qui avaient la même taille la bonne taille exact la bonne taille exact qui avait la tunique qui touchait qui arrivait exactement au parterre mais pas plus ni moins qui est allé qui soit entièrement couvert il fallait trouver toute une gestion d'entretien et de proposer des habits propres et c'était ce Pinhas à la malbiche qu'on appelle dans le cercle de David si vous vous rappelez aussi et c'est tout pour aujourd'hui je vous souhaite une journée pleine de la salle c'est très